Musique Donc moi je suis Ksenia Philippenko, je suis géographe et je suis spécialiste des risques littoraux et de l'adaptation au changement climatique sur le littoral. Actuellement j'ai terminé une thèse sur Saint-Pierre-Miquelon, sur ces questions-là et je continue dans le milieu de la recherche et de l'enseignement au BRGM et à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le BRGM, c'est l'acronyme de Bureau de Recherche Géologique et Minière. Historiquement, c'est eux qui s'occupaient justement de tout ce qui concernait la géologie et les mines. Depuis, leurs activités se sont beaucoup beaucoup élargies. Donc tout un volet risque. Donc risque volcanique, risque gravitaire et une partie risque littoraux dans laquelle je suis. Musique En géographie, quand on parle de risque, ça veut dire qu'on est dans une situation qui présente trois éléments. Le premier, c'est qu'il y a un aléa. L'aléa, dans le cas que j'étudie, ça va être l'érosion ou la submersion. Ensuite, il y a des enjeux. Donc est-ce qu'on a des maisons ? Est-ce qu'on a un champ ? Est-ce qu'on a une centrale électrique, une centrale nucléaire, un aéroport ? Et en fonction de l'enjeu, forcément, on va être dans une situation qui va être plus ou moins à risque. Si c'est juste un champ qui a des dégâts, c'est sûr que c'est embêtant, mais ce n'est pas le même impact que si on est sur une centrale nucléaire. Le troisième élément, c'est la vulnérabilité de ces enjeux et l'exposition. Donc l'exposition, ça va être par exemple s'ils sont en hauteur ou s'ils sont en zone basse. Donc c'est clair qu'une centrale électrique qui est à côté de la mer, elle n'aura pas la même exposition et donc pas la même vulnérabilité que si elle est en altitude. Voilà, donc ça, c'est vraiment les trois éléments. Et donc entre ces trois éléments qui sont présents, on va parler de situation de risque. Et aujourd'hui, on en rajoute un quatrième en géographie, qui est l'aspect humain, on va dire, dans lequel il y a les perceptions des gens, la perception qu'ils ont du risque auquel ils sont soumis, les comportements qu'ils vont mettre en œuvre et les attitudes qu'ils auront lors d'une situation de risque. Et tout ça, ça a son extrême importance. Sous-titrage ST' 501